Donc on va faire quelques exercices sur le théorème des bisectrices. Donc je vais commencer par faire un petit exercice avec le triangle violet ici. Donc dans cet exemple, on a un triangle dont un des côtés mesure 3, l'autre mesure 6, et l'autre, il mesure 2 plus x ici. Et on va chercher à trouver la longueur de x. Et donc ce que tu peux voir, c'est qu'ici on a une bisectrice, c'est-à-dire c'est le segment qu'il y a ici en pointillé. Et qui partage donc l'angle en deux angles égaux ici. Et donc ce que nous dit le théorème des bisectrices, c'est qu'on a 3 sur 2 qui est égal à 6 sur x. Donc on peut résoudre cette équation pour trouver x. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir 3x est égal à 12, 6 fois 2 ici. Et donc x va être égal à 4 ici. 12 divisé par 3. Donc ici, x est égal à 4. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que en fait, cette longueur ici du triangle, donc cette longueur-là, vaut 6. C'est-à-dire que notre triangle est ici isocèle. Il a deux côtés qui mesurent 6 ici. Dans cet autre exemple, avec ce triangle jaune, on sait qu'un côté vaut 5, l'autre côté vaut 7 et que le troisième côté vaut 10. Et ce qu'on veut savoir dans cette figure, c'est la longueur ici de ce segment que j'ai noté avec x. Et ce que tu vois, c'est que là aussi, on a une bisectrice qui est notée par la droite en pointillé ici et qui sépare donc l'angle en deux angles égaux. Et donc on peut essayer d'appliquer la même formule que tout à l'heure, c'est-à-dire le théorème des bisectrices, qui nous donne cette fois-ci que 5 sur x va être égal à 7 sur cette longueur ici. Alors, quelle est cette longueur ici ? Eh bien, on sait que la longueur totale de ce segment, c'est 10 et que la longueur ici de ce plus petit segment ici, c'est x. Donc la longueur de là à là vaut 10 moins x. Donc on a 7 sur 10 moins x ici. Et donc si on résout cette équation, eh bien, on va pouvoir calculer x ici. Donc de la même manière, eh bien, on multiplie de chaque côté de l'équation par 10 moins x et x pour avoir donc 5 que multiplie 10 moins x de ce côté est égal à 7x. Donc je développe ici, c'est-à-dire je fais 5 fois 10 est égal à 50 plus 5 fois moins x. Donc moins 5x ici. Donc ça, j'ai fait ça. qui est égal à 7x de l'autre côté. Donc maintenant, j'ajoute 5x de chaque côté de l'équation. Donc il me reste 50 ici. J'ai ajouté 5x, donc je les annule de ce côté-là. Plus 5x ici, 12x de ce côté-là. Et donc laisse-moi juste continuer ici. Et donc si je divise ici par 12 de chaque côté de l'équation, j'obtiens 50 divisé par 12, qui est égal à x. Donc on peut simplifier un petit peu cette fraction. Déjà, on voit qu'on peut simplifier par 2. 50, c'est 2 fois 25. Et 12, c'est 2 fois 6. Donc 25 sur 6 est égal à x. On peut encore simplifier un peu. Si tu veux avoir une écriture avec un nombre entier ici, en remarquant qu'en fait 25, c'est 24 plus 1. Donc sur 6, égale à x. Et donc on sait que 24 divisé par 6, c'est 4. Donc il nous reste 4 1 6e ici, est égal à x. Donc cette longueur ici, x, vaut 4 1 6e. Et cette longueur ici, où on a dit que c'était 10 moins x, vaut donc 10 moins 4 de 1 6e. Et puis on a dit que c'était 10 moins x. Sous-titrage FR ?